Bonjour et bienvenue à la machine à écrire. Vous connaissez la nature des mots? Comme toute chose dans la vie, les mots ont une identité. En linguistique, c'est ce qu'on appelle la nature. Selon leur nature, les mots se divisent en deux grandes catégories, les mots variables et les mots invariables. Au cours des prochaines minutes, nous allons apprendre à identifier les mots variables. Voici la liste des mots variables. Commençons par le nom. Dans la phrase suivante, identifions les noms communs. Mon gros chien dort sur le sofa noir. Les noms communs sont «chien » et « sofa ». Le nom commun se reconnaît facilement grâce au déterminant qui est toujours placé avant le nom. Dans ce cas-ci, les déterminants sont « mon » et « le ». Il est possible de placer un déterminant devant n'importe quel nom. Par exemple, la ville, un ordinateur, ce téléphone. Les déterminants sont une grande catégorie dans laquelle on retrouve plusieurs types de mots. Voici ce qu'on retrouve dans la grande catégorie des déterminants. Les articles, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs numéros ordinaux, les adjectifs numéros cardinaux. On retrouve aussi des adjectifs indéfinis, des adjectifs interrogatifs, exclamatifs et relatifs dans cette catégorie. Lorsque vous ignorez la nature d'un mot, vous pouvez toujours consulter un dictionnaire. Revenons à notre phrase modèle. Les déterminants, comme nous l'avons dit, sont « mon » et « le ». « Mon » détermine le nom « chien ». « Le » détermine le nom « sofa ». Dans la phrase suivante, indiquez quels sont les déterminants. Le directeur de l'école a rencontré des élèves ce matin. Les déterminants sont « le », « l'», « des » et « ce ». Remarquez que chacun des déterminants est placé devant le nom. Nous savons maintenant comment reconnaître le nom et le déterminant. Ajoutons l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est toujours attaché à un nom pour révéler certaines de ses caractéristiques. Jetons un coup d'œil à notre phrase modèle. « Mon gros chien dort sur le sofa noir ». Les adjectifs qualificatifs sont « gros » et « noir ». « Gros » qualifient le nom « chien » et « noir » révèlent les caractéristiques du nom « sofa ». Mais imaginons plutôt que la phrase « soie » « Ma meilleure copine porte toujours des sandales bleues ». Quels sont les adjectifs qualificatifs dans cette phrase? Il s'agit effectivement de « meilleur » et de « bleu ». Jusqu'à présent, nous avons appris à reconnaître les noms, les déterminants et les adjectifs qualificatifs. Ce sont tous des éléments très importants dans la structure d'une phrase. Mais le moteur de toute phrase, c'est le verbe. Dans la phrase modèle, le verbe est « d'or ». Sans ce verbe, il n'y aurait pas d'action dans la phrase. Si vous avez des doutes sur le nombre de verbes conjugués dans une phrase, posez-vous la question suivante. Que se passe-t-il dans cette phrase? Et justement, posez-vous la question dans la phrase suivante. Les athlètes ont couru 10 km, ont nagé 3000 m et ont parcouru 25 km à vélo dans une épreuve de triathlon. Que se passe-t-il dans cette phrase? Selon vous, combien y a-t-il de verbes conjugués? Il y en a trois. On couru, ont nagé et ont parcouru sont les trois verbes conjugués. Nous avons vu jusqu'à maintenant le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif et le verbe. On en ajoute un dernier. Le pronom. Portons notre attention au pronom personnel. Vous les connaissez. Je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle. Ce sont effectivement les pronoms personnels sujets. Mais il y en a d'autres qui sont des pronoms personnels compléments. Prenez le temps d'y jeter un coup d'œil. Pour reconnaître le pronom personnel, qu'il soit sujet ou complément, trouvez d'abord le verbe. Par exemple, il dort sur le sofa. Le verbe est « dort » et le pronom personnel est « il ». À votre tour. Pierre se sent bien quand il s'entraîne. Le pronom personnel dans cette phrase est « il ». Son rôle, c'est de remplacer le nom Pierre. Julie me prête sa voiture. Dans cette phrase, selon vous, quel est le pronom personnel? « Me » est un pronom personnel complément, effectivement. Récapitulons. Les mots variables sont les noms, les déterminants, les adjectifs, les verbes et les pronoms. Dans la prochaine leçon, nous allons apprendre à distinguer les mots invariables. Merci de votre attention. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada